Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transport Suiveur. Alors aujourd'hui, on va faire, je pense que ce sera la dernière ligne classique de cette map. Je ne pensais pas en faire une autre et en fait j'ai réfléchi et j'ai trouvé une ligne qui pourrait être intéressante. Donc en fait on partirait de cette grande agglomération là, île, Montluçon, Mulhouse, Sainte-Geneviève-des-Bois et Duclair. Donc on partirait en fait de cette grande agglomération, donc avec la gare qui est déjà bien remplie. On passerait là, on passerait là, on passerait là. Déjà ici, je pense que par ici il y aura une bifurcation qui traversera ici et qui viendrait en fait faire Pierre-Fitte-sur-Seine, Millau, Saint-Laurent-du-Var et Beton. Et ensuite Lyon, ce qui permettrait de calmer un peu le trafic qu'il y a là, peut-être en partie. Et une autre ligne, donc qui continue à allonger la partie frette ici, hop, on continue avec la partie frette. Hop, on arrive là, on s'embranche ici. Et ensuite on se débrancherait par ici. On irait sous la montagne, donc là il y aura un tunnel. Pour ressortir par ici. Peut-être créer une ville par ici. Passer ici, rester en bas dans le fond ici. Avec peut-être une ville ou deux. Et ensuite, dès que ça commence à se rétrécir là, boum, on traverse. On vient rejoindre ici. Et ensuite, du coup, on irait à Cavaillon. On passerait par Cavaillon, Saint-Esteve, Faverge, Chaumont et Saznage. Et on va commencer d'ailleurs par celle-là du coup. On va commencer l'embranchement maintenant. Alors, l'embranchement, on a dit, il devait être par là. Il doit être fait par ici, donc. On va le faire ici. Donc, une voie à 120. Alors, non électrifiée. Puisque, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de caténaire. Donc, on ne va pas mettre de caténaire ici. Hop, là, c'est bon. Donc, on va commencer à mettre le bon pont. Alors, non, pas celui-là. Alors, ça sera une deux voies parce qu'il va y avoir un peu de trafic, je pense. Ça, c'est trop moderne. Et ça, ça coûtera un peu cher, je pense. Celui-là, il est pas mal, en vrai. Hop. Clac, ça, ça me va. Hop, on valide. Donc, là, la voie qu'on voit, c'est la ligne de fret. On ne va pas y porter rigueur. Puisque ce n'est pas l'objectif de la rejoindre. Vu que la ligne de fret, elle, elle monte sur la hauteur du plateau. Et que nous, l'objectif, c'est de rester là où on est, en bas. Donc, on va attendre que le train passe, là, pour voir si l'aiguille est bien faite ou pas. Ouais, parfait. Hop, on peut valider. Et commencer. Voilà, parfait. Ensuite, une courbe. À la suite, ici. En tunnel, pourquoi pas ? Parce que, de toute façon, il va falloir venir se recoller. Hop, pourquoi pas en tunnel. Et ensuite... Ah, zut, par contre. Voilà. J'avais oublié qu'en fait, j'étais en... En mode descente. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et voilà, du coup, la sortie du tunnel, ici. La sortie du tunnel, ici. Hop. La petite partie où on va allonger l'eau, ici. Je ne sais pas encore vraiment où est-ce que je vais mettre le village. Enfin, la petite ville, on va voir. Hop. Là, le problème, c'est qu'on est encore proche, je crois, de... Des industries. Quoique, non, ça... On pourrait se faire un petit village, ici, je pense, déjà. Mettre une première gare, ici. On va mettre juste la gare, pour l'instant. On s'occupera du reste, après. Alors, celle-là, ouais, c'est vraiment chiant. Je n'ai plus les anciennes gares. Dans les gares voyageurs. Alors, je n'ai vraiment plus, quoi. C'est chiant. Alors, je pense que, du coup, je vais remettre celle-là. 320 mètres. Bah non, pas 320 mètres, ça ne sert à rien. Pas de caténaire. 240 mètres. On va mettre 240 mètres, ça sera bien, déjà. Rail standard. Mais, de toute façon, je pense que je ne pourrais pas mettre de train de cette longueur-là. Donc, bon. Mais, 240 mètres, c'est bien, pour avoir au moins un peu de place. Il faudra terraformer, malheureusement, du coup. Je ne me rendais pas compte à quel point il fallait terraformer, mais... On fera ça après. On continue la voie, pour l'instant. Hop là. Ça va être une jolie ligne, en plus. Ça va être vraiment joli, je pense. 117, 120. Hop là. Et, du coup, c'est reparti dans l'autre sens. Avec une courbe à 90, on n'a pas le choix. Du coup, je vais quand même mettre le rail à 90 de l'autre côté aussi, parce que sinon, on va avoir une accélération de ce côté-là et pas de l'autre. Hop là, et on peut repasser à 120. Ou non, on va rester à 80, c'est encore. Parce que... Il y a courbe et contre-courbe. Et à ce moment-là, on va réaccélérer à 100 mois. Euh... C'est à quel endroit ? On a encore de la marge avant de pouvoir... Passer sur la ligne. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rejoindre les deux grosses... Mégalopoles ensemble. Les deux grosses... Agglomérations ensemble. Par une ligne classique. Où je pense qu'il y aura un peu de trafic. Alors là, on va pas remonter, on va rester sur du plat. Pour passer sous les industries. Hop là. Hum... Ça rend quoi, niveau route ? La route, ça va. On peut se faire ça. Ouais, et là, ça passe plus, par contre. Et sinon, on fait une sortie de tunnel ici. Ouais, on va faire une sortie de tunnel... Après la route. On va faire la deuxième voie. Alors, elle était où, la deuxième voie ? J'ai déjà été là, ok. Ah, ça va être des beaux paysages, hein. Ça va être des très beaux paysages, cette ligne. On fera bien évidemment un cabraille tout dessus, parce que... Je pense que ça va être très intéressant. Et je pense qu'il y a moyen qu'elle soit rentable. Je pense vraiment qu'il y a moyen qu'elle soit rentable. Hum... Parce que... La ville va être... On va avoir quand même deux grandes villes... Rejointes. L'une à l'autre. Quelques villes intermédiaires et tout. Enfin, ça va être... Intéressant. Hop. Là, je remets sur du plat. Enfin, je remets comme... Comme il faut. Alors, pourquoi pas un tunnel, si tu veux. Et là, on va pas tarder à avoir la deuxième gare du parcours. Hop. Clac. Une rampe. Ça commence à... Ça monte un peu, là. Ça monte un peu. Ah ouais, vous voyez, on est même pas encore au niveau de l'embranchement, là. Donc, il faut vraiment encore faire... On a encore vraiment de la marge, hein. L'objectif, c'est vraiment qu'à la sortie du tunnel, on aille s'embrancher le tunnel sous la montagne. Après, on arrive directement à l'embranchement, quoi. C'est l'objectif, quoi. Toujours à 120 km heure. Hop. Là, on a eu une petite descente et après, ça remonte de l'autre côté. Et là, on a eu une petite descente et après, ça remonte de l'autre côté. Ça va être plutôt joli, je pense. Ça va être plutôt joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hop. Et hop. Ok. La gare... Bah, la gare va être placée par là, je pense. La gare va être... La prochaine gare va être placée par ici. Donc, bientôt. Et après, elle va être montée. Bah, bien évidemment, on redescend. Sinon, c'est pas drôle. En fait, on épouse le... Le relief, hein. On épouse juste le relief. Hop. Et hop. Deuxième gare. Bâtiment. Et voilà. Hop. Rail. Pour l'instant, elle doit porter un nom... Elle doit porter le nom de la ville la plus proche. Donc, qui doit être... Cap-Breton, je pense. Je pense que si je clique dessus, ça doit être marqué Cap-Breton, un truc bien genre. Ah non, tonnerre. Ah non, tonnerre. Tonnerre qui est où ? Pierre-Fit. Saint-Etienne. Ah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Euh... Du coup... Hop. Alors, certains vont me dire que c'était déjà possible. En fait, j'aurais pu faire ça aussi. J'aurais pu passer par Cisteron, prendre cette ligne-là. Et normalement, derrière, ici, tu as le moyen de faire ça et de revenir sur la ligne qui est là. Mais comme celle-là, elle est archi saturée. Euh... C'est pas une ligne à utiliser en plus, quoi. Faut pas utiliser plus, quoi. Donc, je pense qu'en vrai, la façon que je fais là, c'est pas mal, quoi. Et là, je pense qu'en vrai, on rentre dans le tunnel. On va directement, euh... Commencer la courbe, hein. Hop. À 120 km à 1. Ça, je vais pas vous cacher que ça me plaît énormément. Malheureusement, avec la route un peu bizarre... Enfin, il faut refaire la route. Mais ça, je vais pas vous cacher que ça me plaît énormément. Donc, je vais le garder. Même si, du coup, il faut que ce soit la route qui s'adapte à la voie et pas à l'inverse. Mais sinon, ça me plaît vachement, en fait. On va poser la deuxième voie. Ah, je vais la route où, elle est là. La sortie sous la LGV, tout ça, avec, euh... Avec le PN et tout, je kiffe. Je trouve ça super, c'est super rigolo. Hop. Clac. On arrive là. Par contre, on a pas beaucoup de marge... Euh... Pour descendre. On a juste ce qu'il faut. C'est le talent. On va dire que c'est le talent. Vous êtes d'accord ? De toute façon, si vous êtes pas d'accord, c'est pas grave. Ouais, on va faire l'embranchement à 90... Même à 70, parce que c'est un peu serré. Mais ça passe, quoi. Hop. Pareil, là. Du coup, on va supprimer lui, là. Hop. Et ensuite, 120. Oh, non, je me suis trompé de voix. Y'a pas de problème, y'a que des solutions. Et s'il y a pas de solution, y'a pas de problème. Voilà. Ça, c'est raccordé. Et ça... C'est raccordé. Et voilà. On est raccordé, c'est bon. Plus qu'à mettre des signaux ici. Enfin, remettre des signaux ici. Donc, hop, ici. Et ici. Et après, on a déjà des signaux là-bas. C'est parfait. Faut que je refasse la route aussi. Faut que je refasse la route. Alors, du coup, on va la détruire un peu plus loin. C'est un truc là, j'arrête pas de la refaire depuis je sais pas combien de temps, là. Ah, j'ai pas mis la courbe. Hop. Hop. Ouais, ça a l'air d'aller. Merde. Clac. Et. Clac. Voilà. Ça va faire un peu bizarre le virage, mais voilà. Et ça, j'aime bien. Ça, j'adore. Et on va mettre un PN français. Ouais, comme ça, ça me plaît bien. Avec double barrière et tout, ça me plaît bien. Au-dessus, là, il est GV. Et là, il est arrivé ici. Ça, c'est cool. Non, il n'y a plus qu'à mettre les signaux. Et à faire les villes... À faire les villes aussi. Les villes dans les hauts gares qu'on a ajoutées. Donc, hop. 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 Ah, non. Hop. Voilà, parfait. On est supprimé un des deux. C'est bon. Un là. Hop. Un de chaque côté de la gare. Ça, c'est sûr et certain, ça va se terminer en Cabrite. C'est sûr et certain. Alors, pas dans cet épisode-là, parce que sinon, on va faire un épisode d'une heure, quoi. Mais c'est sûr et certain que ça va se terminer en Cabrite. Je pense que la ligne, ça va être super joli à suivre. Ah, j'ai oublié un morceau de voie, là. Hop, là. Je ne sais pas où est-ce que j'avais mis le dernier. Ouais, là-bas, ouais, c'est bien. Hop. Un autre là. Un autre là. Un de chaque côté de cette gare, là. Hop. Elle porte quel nom, cette gare, là, d'ailleurs ? Embrochement de Niberon-les-Bains. Ouais, elle porte le nom de la ville en face. Mais après, elle apportera le nom de la ville qu'on va ajouter. Hop. Hop. À la sortie du viaduc, là, clac et clac. Et après, ça va être un carré. À la sortie, ici. Oui, c'est celui-là. J'allais me mettre à l'envers. Hop. 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 Et ça, ça dégage. Hop. Merde, j'arrive pas à... Voilà. J'en veux juste du premier celui-là. Parfait. Alors qu'on est une 75 000 avec ses... Ses voitures corail. C'est confort sur rail. Qu'on nous dit qu'on va nous mettre des trains plus confortables. Hein, quoi ? Est-ce que vous avez senti le sarcast... Merde. Pardon. Le sarcastisme. Je sais plus comment on dit. Dans ma voix. Oh, je suis zé, quand on me dit qu'on va nous mettre des trains plus confortables. Et qu'on nous dit... Ouais, on va vous mettre des trains plus confortables. On va vous mettre des... Des... Des omnéos. Oh, ouais. Génial. Ça m'emballe tellement. Ça m'emballe énormément. Un avis, les mecs qui sortent ça, ils ne sont jamais montés dans un corail, pour dire ça. Pour te dire que le... Que l'omnéoprenium est plus confortable que le corail, ils ne sont jamais montés dans un corail. Et ne me dites pas que tu n'es jamais monté dans un omnéos, si, une fois. C'était un cauchemar. Non, c'était pas dans un cauchemar que je l'ai fait, mais c'était... Je l'ai fait vraiment. Mais c'était un cauchemar, parce que c'est... C'est aussi immonde que ce que je pensais, quoi. Bah, je me sers de ce qu'on m'a donné pour... De l'argent qu'on m'a donné pour... Pour bien faire... Bien mettre tout propre. Hop là, voilà. Et du coup, on peut faire le petit village. Ah, rue. Hop. Hop, on va éviter de trop se mettre proche de la voie, parce que sinon, il va me mettre des... Il va me mettre des maisons juste au-dessus de la voie. Ça va pas être top. Ça va faire un peu dégueulasse. Là, du coup, je monte un peu dans la falaise. Enfin, dans la montagne. Hop là. On va faire une ville un peu en... Avec des hauteurs, parce que sinon, on va pas y aller. On va pas pouvoir. Ça va pas être bien. Hop. On n'aura pas de place, sinon. Clac. Je vais m'arrêter là. D'ici, on va faire un départ ici. Alors, c'est vache que le jeu soit pas capable de... Le jeu a du mal à gérer les... Les villes un peu à étage comme ça, mais... Mais là, de toute façon, on n'a pas trop le choix, sinon on pourrait pas faire de vraies... De villes, quoi. Hop. On va faire une ville relativement grande. Donc, c'est pour ça que je mets... Que je mets assez loin, comme ça. Voilà. Là, je pense qu'on a la place de faire une ville relativement grande. On va voir ce que ça va donner. Euh, donc... Euh, non, c'est pas là-dedans, c'est... Ah, le jeu qui bug. Non, c'est bon. Le jeu ne bug plus. Euh, donc, c'était pas ça que je voulais. C'était... On va aller directement dans le truc de base du jeu. On va mettre une ville moyenne. Allez, ville moyenne. Aléatoire, aléatoire. Euh... Et c'est parti. Il a un peu de mal. Voilà. Donc, vitrol. Ah, il est venu construire jusqu'à la limite, ici. Non, ça, ça ne me plaît pas trop, donc... Bah, désolé les gens, mais je vais être obligé de détruire ici. Jusque là, je détruis. Voilà. Et après, le reste, je peux laisser, mais là-haut, ça... Ça faisait chier avec le tunnel, quoi. Et là, il faudrait que je mette un truc pour coincer. Pour coincer la construction. Ce sénat, il va reconstruire. Élément. Tu vois, quand je te disais, il va reconstruire. Euh... Pause. Bon, on va dire que la ville avait été construite. Il n'y avait pas encore d'habitants dedans. C'est juste des lotissements, voilà. Euh... Ah, bah, attends, si, je sais. C'est juste ce que je vais mettre. Euh, ils sont où ? Ils sont où ? Parce qu'on est sur un bord de fleuve. Donc, bah, techniquement, on peut mettre... Euh... Non, pas ça. Et vu qu'on est assez haut, ça peut se valoir, en plus. Ça peut valoir le coup, vu qu'on est assez haut. Alors, il y a soit celui-là... C'est que, normalement, j'en ai deux, normalement, mais... Je vois pas l'autre. Non. 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 Ah, j'ai pas assez à le retrouver. Normalement, je crois que j'en ai un rouge et blanc, aussi. Ah, voilà, il est là. Ah, là, il sera mieux. Et voilà. Du coup, on a un phare en haut. Et du coup, ça bloque la construction et tout. C'est pas mal. Et comme on a un lac juste à côté, c'est vachement bien. Et donc, là, c'est la ville de Vitrolles. Euh... Donc, euh... Hop ! C'est Vitrolles. Ok. Voilà. Et la deuxième ville. Alors, bien sûr, il faudra alors faire des raccords routiers, aussi, à ces villes, mais... D'abord, on va faire les gares, parce que c'est le plus important, pour pouvoir lancer la ligne. Hop là ! Clac ! Et ça monte, ça monte. Et ensuite, je crois bien redescendre un petit peu dans... Vers le... Par ici, là. Hop ! Clac ! Une petite partie en bas, là, proche de l'eau. Hop ! Hop ! Donc là, ça monte par là, par ici. On passe là. On va les construire un peu en hauteur, ici. Hop ! Hop ! Par là ! Et voilà ! Je pense qu'on a assez grand. On a assez de longueur. Bon, on va aller aussi par là. Voilà. On a assez de longueur, on va pouvoir faire la ville. Pareil, une ville moyenne. Hop ! Voilà ! Et bah, c'est nickel, ça ! Et Beaumont-sur-Oise. En plus, en bord de... De rivière et tout, c'est parfait. Et donc, bah, c'est la garde de Beaumont-sur-Oise. Par contre, la route, elle est bizarre. Je vais essayer de la mettre à plat, vraiment. Non, ça ne veut pas. Hop ! Hop ! Je valide comme ça. Là, ça, c'est bien. Et si je fais ça, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Et donc, c'est la garde de Beaumont-sur-Oise. Beaumont-sur-Oise. Ok. Et donc, maintenant, on va créer la ligne. Nouvelle ligne. On part de la gare de Faverge. Donc, ici... Euh, par ici. Ici, Faverge. Départ de Faverge. On passe là, on passe là. On passe là, on passe là. On s'arrête ici. Donc, à Saint-Esteve. Ensuite, on s'arrête à Cavaillon. Là, on se débranche. On va ici. On s'arrête à... Vitroll. Ensuite, on passe là. On s'arrête à... Beaumont-sur-Oise. On traverse. On arrive ici. On arrive ici. On passe là. On vient passer à... Del. Ensuite, on vient s'arrêter à... Sainte-Geneviève-des-Bois. Et on vient finir à Duclair. On repart dans l'autre sens. Ah, il veut passer que dans un sens. Voilà, parfait. Hop. On s'arrête à Del. Là, le petit passage. Comme ça. Ensuite, on a... Les deux voies qui... On a la partie à deux voies. Clac. On repasse là. J'ai bien fait le double arrêt à Del. Ouais, c'est bon. Ensuite, on repasse là. On repasse là. On repasse là. On s'arrête à Beaumont-sur-Oise. On s'arrête à Vitroll. On s'arrête à Cavaillon. Ah, il y a un problème quelque part, là. Il y a un problème quelque part. Est-ce que j'ai pas un problème de continuité à un endroit ? Alors, entre Faverge... Genre, si j'essaie de venir jusque là. Là, ça passe. Ok. Ok. C'est bizarre. Attends, il y a un blême quelque part. Mais où ? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bizarre parce que... Ça vient comme ça. Non, tant que je regarde. What ? Ah, attends, là, il y a un bug, là. Pourquoi ça circule comme ça ? Ah, putain, il y a un bug quelque part. Bon, ben, on recommence. On va commencer par l'autre côté. On va commencer par la grande ville. Par ici, par Duclair. Et on va revenir. Donc, Duclair. Hop. On s'arrête là. On s'arrête là. On passe là. Boum. On prend la partie frette. Enfin, qui était anciennement que frette. On passe dans l'aiguille là. On vient là. Alors là, déjà, après, si tu peux prendre par là, ça m'arrange. Ça ne peut pas prendre par là. Pourquoi ? Ah, le jeu, des fois. Sérieux. Est-ce que, après, DEL. Ouais, pourtant, à DEL, ça a l'air de bien passer. Donc, attends, DEL. Tu prends là. Tu prends là. Après, DEL, tu vas passer là, oui. Du coup. Ça, c'est bon. On va juste montrer que notre ligne. J'aimerais bien voir que ma ligne, donc. Ah, mais non, je ne vais pas pouvoir. Si, si, je ne fais que ça. Gestion de la ligne. Non, je ne peux pas. Oh, putain. Je ne peux pas voir que ma ligne. Super. Et là, il y a un bug quelque part, là. Là, le blème, il vient de quelque part ici, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Donc, après ça. Après ça, normalement, tu restes de ce côté-là, donc. Où est-ce qu'il y a un signal ? Ici. Tu restes de ce côté-là. Donc là, ça passe. Jusqu'ici, tout va bien. On a 43 minutes. Non, mais... C'est toujours quand t'es en... Là, on a tout l'embranchement qui est bon. C'est bon. Il faut voir, en fait, à quel moment ça bug, quoi. Et c'est là que ça ne va pas. Ah non, après, là... Non, c'est après encore. Là, ça passe. Ok. Et ça ne peut pas venir jusque-là. Pourquoi ça ne peut pas venir jusque-là ? Peut-être qu'il y a... Voix 2. Ok. Et ensuite... Donc là, ça vient jusque-là. On est d'accord. Ok. Là, ça vient jusque-là. D'accord. Beaumont sur oise. Ensuite, après Beaumont sur oise... On va à... On va ici. Là, on est toujours du bon côté, du coup. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, là. On passe, bien évidemment, ici. Et là, il y a un bug. Il y a un bug. Ah non, c'est parce qu'on ne peut pas revenir. Mais oui, je suis con. En fait, je suis en train de me dire que c'est juste parce qu'on ne peut pas revenir. Si je passe là... Ça va. Si je viens là... C'est bon. Et si je viens là, c'est bon. Ensuite... Le retour, il a l'air de se faire comme il faut. Mais dans tous les cas, je vais lui dire de passer là. De passer là. Pour l'instant, tout a l'air bon. Je passe là. C'est bon aussi. On va regarder de toute façon à l'embranchement s'il y a bien deux voies. Ouais. Il y a bien les deux voies qui se prennent à l'embranchement. C'est parfait. Donc, je viens là. Je viens là. Ok. Je viens là. Là, ça passe. C'est bon. Je passe là. Je passe là. Je passe là. Je viens m'embrancher. Je passe là. Donc là, j'arrive. Donc, je passe là. Ensuite, je passe sur celui-là. Ensuite, je viens passer à Del. Je prends. Attendez, j'ai un petit bug. Voilà. Je prends ici. Hop. Donc, j'ai bien fait le double passage à Del. Ouais, c'est bon. Hop. Ici. Et on revient. Et c'est parfait. Là, c'est bon. Et en fait, c'est juste parce que... J'ai envie de me rendre compte. En fait, c'était moi qui buggais, en fait. Donc, ça, c'est... Faverge. C'est Faverge du clair. Et du coup, on mettra les trains dans le prochain épisode. Parce qu'on a déjà 47 minutes de vidéos. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, si la vidéo vous a plu, c'est pas mettre un pouce en l'air. A la commenter et à la partager. Si vous avez toujours pas abonné la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement à la chaîne, c'est pas la fin de tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Pour aider à une publicité ou une vidéo. Ça ne coûte rien. Moi, ça importe quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible. Aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo sur la chaîne de tour. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao.